On a un certain nombre de sujets. Le sujet qui, globalement... Alors, sur l'ARN 184, c'est un des points qui est demandé. C'est au moins de trouver une amélioration et pour améliorer la fluidité, voire, à terme, la couverture de l'ARN 184, qui, je vous rappelle, coupe Irani. Et puis, globalement, on a aussi un problème qui est pour nous essentiel et qui va toucher Irani. C'est la réalisation de ce projet entre HR et Triel. Et ce qu'on a compris aujourd'hui, la conséquence de ça, ces conséquences directes, ça veut dire que l'ARN 184 va être encore remplie un peu plus de voitures et de camions, ce qui pose un problème. Et que, grâce au grand logiciel que nous avons de GPS, je suis persuadé qu'en cas de bouchon pour l'ARN 184, il y aura des impacts sur Andrési, sur Morcourt et sur Jeune Moutier, puisque, finalement, on pourra passer. Et donc, il y aura une possibilité de déviation. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation en cours sur le sujet. Et je pense que cette décision qui est prise par le département 70 sans aucune concertation, moi, avec Sergi Pontoise, et à ma connaissance, sans peu de concertation avec le département, fait qu'il peut y avoir des conséquences directes sur Irani et indirectes en fonction du niveau de bouchon sur les villes qui longent. Et puis, Saint-Troi-le-Monde également. Donc on voit très bien la situation. Et donc ça, ça fait partie des sujets d'inquiétude que nous avons. L'intervention de Morcourt, l'intervention de Marc sur les liens entre les deux départementales. Je pense que nous, ce qu'on marque, c'est qu'il y a une étude nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on va reprendre le sujet. Mais moi, je vous le dis, je pense que l'arrivée, je dirais, de ce pont m'inquiète profondément pour le territoire de Sergi Pontoise. Et que, globalement, s'il y a une accélération, je dirais, de la montée en charge des voitures, notamment sur, parce que j'ai regardé les cartes, Andrési, Andrési, Morcourt et Jeune Moutier, je pense qu'on ne pourra pas rester. Ou alors, chacun des maires décide de rester comme ça. Mais je pense qu'ils auront un certain nombre de problèmes. si, globalement, on a, je dirais, une déviation par GPS des bouchons sur la 184. Parce que c'est ça, le risque qu'on risque d'avoir. Et donc ça, c'est un vrai... Donc, il vaut mieux, je pense, anticiper par des études, pour bien comprendre les flux qu'il y aura demain, que plutôt de rester bras ballants et de se retrouver dans des situations où il y a 184 bouchées, plus un certain nombre de communes de l'agglomération bouchées. Donc, ça fait partie des... Donc, on parle là d'études. On ne parle pas de refaire quelque chose. On parle d'études. Et je pense qu'on a quand même une, deux, trois, quatre villes de l'agglomération, plus Andrési, qui sont globalement impactées. Et moi, je veux vous dire, je comprends la manifestation qu'il y a eu dimanche dernier, je dirais, pour dire, est-ce qu'on a bien évalué tous les impacts de ce pont qui est en train de se mettre en place, je dirais, au niveau de la chair. Voilà. Donc, c'est qu'une étude. On ne sait pas, il ne s'agit de ne pas reprendre, mais je pense que c'était important de pouvoir prendre ça. Et le dernier sujet qui, nous, globalement, nous inquiète, et j'en ai parlé au maire de Conflans, qui était moins inquiet quelque part parce qu'ils sont plus tournés vers la Seine, c'est l'ouverture du canal Seine-Nord. Nous, on aimerait avoir, globalement, une étude sur les impacts de cette ouverture canale. Je vois que nous avons un spécialiste là-bas. Parce que je pense que, et nous pensons, qu'il y aura quand même quelques histoires de biodiversité, quelques histoires de maintenir du paysage. Et globalement, nous sommes très inquiets sur la boucle de l'Oise au niveau de Sergi-Pontoise. Et donc, ça fait partie, et pour l'instant, il n'y a aucune étude d'impact. Je pense que ça fait partie des vrais sujets que nous devons mener dans les prochaines années, avant d'avoir arrivé, je dirais, un canal qui a des impacts écologiques avec énormément de conséquences sur la biodiversité de notre territoire. Oui, bonsoir. Moi, je souhaitais revenir sur le dernier sujet, en fait, qui a été abordé, donc l'ouverture du canal Seine-Nord. D'ailleurs, j'invite tous les élus, s'ils ne sont pas au courant de ce projet, de ce que ça représente, parce que c'est un méga projet qui est en discussion depuis très longtemps et qui pose questions, enfin, qui devrait nous poser des questions. Je pense qu'on devrait même être plus ambitieux et questionner même l'utilité même de ce projet-là. Parce qu'en fait, c'est 107 kilomètres de voies navigables qui vont être recreusées, élargies pour accueillir des gros gabarits. Et en fait, à l'heure actuelle, la part de déplacement des camions vers le fluvial, elle va représenter peut-être 10% du trafic de la 1 au niveau de l'année pour un projet qui va coûter 5 milliards d'euros. Donc il y a vraiment la question de l'utilité, en sachant que le transport fluvial est quand même plus polluant que le transport ferré, par exemple. Ça, ça a été prouvé par l'ADEME. Et surtout, nous, au niveau des impacts, on doit aussi souligner, je pense, la question de la ressource en eau, parce qu'en fait, ce grand canal, il va être alimenté par l'oise. Et donc, en fait, potentiellement, ça va changer l'hydrologie de l'oise. Et avec les changements climatiques, je ne vous apprends rien, avec les cas de sécheresse et autres, on n'est pas du tout à l'abri de répercussions. Merci. Merci. Merci.